et bien bonjour à tous aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel donc sur magix vidéo deluxe et je vais vous montrer comment réaliser une colorisation à la façon synthetic ce qui veut dire que on va donc à partir d'une vidéo en couleurs on va donc utiliser le noir et blanc et coloriser une partie d'un objet dans la vidéo et lui mettre une couleur voilà donc pour commencer surtout ce qu'il faut faire c'est scinder les scènes là où vous allez mettre la colorisation alors pour moi ici je vais couper alors je vais utiliser le curseur pour être pour couper au propre alors c'est très important de préparer déjà les coupes de la vidéo puisque c'est ce qui va vous permettre de vous aider à créer proprement vos effets recherché donc vous faites toujours le curseur vous arrivez au niveau que vous voulez et vous utilisez donc le petit cutter comme ceci voilà encore une petite coupe et voilà bon alors celle ci donc je sélectionne la première que je viens de couper et je vais la mettre directement en noir et blanc alors noir et blanc vous pouvez aller soit dans modèle effet vidéo et look film est directement avec contraste élevé comme ceci vous pouvez le faire ou alors on va utiliser une autre méthode et c'est ce qui sera le mieux puisqu'on va utiliser que cette méthode aussi pour la colorisation en tant qu'à faire on va on va plutôt utiliser ce mode là alors on va aller dans effet vidéo et dans correction de couleurs voilà donc correction de couleurs si vous voulez redimensionner un peu magique c'est bien vous pouvez utiliser donc la petite là vous voyez que ce sont des cadres qui sont différents donc ici vous attendez qu'il y ait les deux flèches et puis vous agrandissez comme ça ça va vous permettre de pouvoir mieux travailler et si par ma foi vous avez cette cette truc qui est comme ça là bien vous pouvez descendre comme ceci donc vous attendez que vous ayez vous ayez les deux flèches et vous descendez d'accord voilà donc ici vous sélectionnez donc la première coupe et on va la mettre directement en noir et blanc donc on va cliquer sur arrière-plan haute et saturation on va aller sur luminosité et on va lui donner un contraste de 50 et 69 voilà déjà ça va donner un peu plus de rendu sympa à la synthetic ensuite deuxième deuxième coupe on clique dessus on sélectionne bien sûr et moi je vais mettre donc en évidence ce petit foulard autour du poignet de de la personne donc je vais repartir sur correction couleur là je vais sélectionner premier plan et ajouter vous allez avoir une petite pipette et là vous allez donc aller avec la petite croix qui est donc la cible pour la pipette et vous allez cliquer sur la partie rouge voilà alors vous pouvez faire deuxième clic pour en prendre un peu plus mais voilà si vous voyez que c'est trop important vous faites réinitialiser la sélection alors je refais hop et hop voilà maintenant on va utiliser donc la partie couleur donc là je vais mettre un petit rose sympa voilà et on va maintenant la désaturer donc on va la mettre en noir et blanc alors on va repasser sur l'arrière-plan ôter et désaturer on va aller sur luminosité et on va aller sur contraste on va mettre 69 voilà maintenant on va aller sur la troisième coupe voilà on l'a sélectionné déjà on va repartir sur correction couleur je vais donc coloriser le poignet donc il y aura aussi le violon qui va être colorisé donc à partir de là on va repartir sur premier plan ajouter et là on va donc utiliser la pipette et on va donc cliquer une fois même on va cliquer deux fois voilà et on va aller mettre une petite colorisation un petit vert pourquoi pas et on va repartir donc sur la partie noir et blanc donc on fait arrière-plan ôter et saturation repart sur luminosité et en contraste vous mettez 69 alors pour cette vidéo 1 pour moi j'utilise 69 % de contraste alors après tout dépend des vidéos que vous avez utilisé et le contraste que vous allez y mettre on est bien d'accord donc ici on va passer sur la quatrième vidéo donc alors n'ayez pas peur c'est oui la colorisation puisque toute façon quand on colorise on voit que toute façon la vidéo enfin magique se prend automatiquement et il n'y a pas de clé à faire ça se fait vraiment vraiment automatiquement pas de souci la couleur suit alors maintenant on va faire le petit ruban rouge donc on repart sur correction de couleurs on prend premier plan ajouter et là donc on va prendre simplement le ruban rouge voilà comme ceci alors là on voit que c'est trop donc réinitialisation on refait or c'est très assez poids de précis c'est un peu compliqué je pense que c'est bon et là je voulais remettre du couleur violette comme ceci et là je vais passer donc un mode noir et blanc donc arrière-plan haute et saturation et on va faire bien sûr luminosité et on se mettra 69 et la dernière vidéo et bien je vais tout simplement la mettre en noir et blanc donc là je vais utiliser pourquoi pas l'effet que je vous ai disais tout à l'heure look film on va prendre contraste élevé et on va utiliser donc luminosité et on va mettre à 69 voilà on va mettre maintenant une petite musique vous mettez ce que vous voulez comme ceci je vais couper la musique voilà je vais sélectionner les deux donc contrôle je maintiens je clique ou même pas je vais faire juste je maintiens gauche je fais une grande section directe voilà et là je vais faire un fondu ici et un fondu là voilà maintenant on faire lecture et là donc au voile le blais noir le petit ruban rose le bois voilà alors là par contre je trouve que le contraste est un peu trop élevé on va baisser un peu la lumière peut-être alors après c'est vous de vous créer les réglages donc si je vais dans luminosité voilà peut-être que là ça ira un petit peu mieux l'exposition tourne voilà voilà et bien ce tutoriel est terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère avoir répondu à la question et sur ce je vous souhaite une bonne journée et un prochain tuto allez au revoir